11 novembre, la fin des combats de la grande guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime. Ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle de notre patrimoine au commun. A la onzième heure du onzième jour du onzième mois, après quatre années interminables, le canon s'est tue. La fureur s'est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l'armitisme a été signé à l'aube jusqu'au front du premier déclairant à tous les cochers de France, de l'esplanade de chaque ville et à la moindre place de village, une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de par en bas. Derrière l'allégresse, derrière le tricologue flottant aux fenêtres et les marseillaises fréomphantes, partout le deuil, des blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installées pour longtemps. Des mères et des pères qui n'ont pas retrouvé leur fils, des fratries qui n'ont pas retrouvé leur père, des épouses et des époux qui ont perdu l'être aimé. Le pays est traversé par une sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France de 1914 à 1918, de ceux tombés au champ d'honneur sur tous les fronts d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons du combat valoreux de tous ceux qui, venus des cinq continents, ont défendu un sol qu'ils n'avaient jamais auparavant foulé. Les noms gravés sur nos monuments ont morts, et si vous retournez, ils sont très nombreux, nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravure. Ils nous rappellent la fraternité d'amour. La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays et qui mènent notre élensable combat pour la liberté. La même fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour encourager les combattants de tous les fronts, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leurs devoirs et dont suprêmes. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. Aujourd'hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert Germain, jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont-Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la libération y reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers de 1940, Hubert Germain est le porte-étendard de 1038 illustres qui ont tant fait pour l'idéal de liberté et de l'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ces braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France et ceux qui la servent avec dévouement et courage. Je vous remercie. Donc nous allons énumérer tous les morts qui sont sur le monument. C'est Julien qui va les prononcer. Et à la fin, donc, on rajoutera les morts pour la France à la fin. Sous-titrage ST' 501